Aujourd'hui, on va parler du fibrome utérin. C'est un sujet très intéressant et très fréquent. Préparez vos questions pour la fin de la présentation. Et là, on va commencer par la présentation. Alors, le fibrome utérin, souvent appelé miyum, on va à chaque fois traduire en arabe pour faciliter la compréhension. Alors, c'est quoi le fibrome ? Qu'est-ce que c'est ? C'est une tumeur béni fréquente. Elle est vraiment très fréquente. Elle touche 30% des femmes de plus de 30 ans. Et elle est asymptomatique dans la majorité des cas. La physiologie, c'est une tumeur béni de l'utérus qui dépend des hormones. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire pendant la grossesse, par exemple, elle augmente de taille. Le fibrome peut augmenter de taille. On ne sait pas pourquoi ça arrive. Pour l'instant, ce n'est pas aussi précis que ça. Et certainement, il y a une prédisposition génétique. Ça veut dire que parfois, il peut être héréditaire. Alors, la classification, pour bien comprendre ce que c'est, on a l'ancienne classification. Donc, vous voyez, ça, c'est l'utérus. Et on classe le fibrome selon son endroit, son emplacement dans l'utérus. Alors, s'il est dans la cavité utérine, il est appelé intracavitaire ou sous-muqueux, à l'intérieur. S'il est dans la cavité, mais pas complètement intracavitaire, il est appelé juste sous-muqueux. Il peut être dans le muscle et appelé intramural ou peut être à l'extérieur de l'utérus et appelé sous-sérureux. En médecine, on aime bien les nombres et les chiffres. Donc, pour faire plus simple, la Fédération internationale de gynécologie obstétrique a dit que c'est mieux d'utiliser des chiffres. Et vous voyez, par rapport à son emplacement dans l'utérus, on dit 0, 1, 2, 3, 4 et jusqu'au 5. Alors, les symptômes, les signes, quels sont les signes ? Donc, les signes dépendent du nombre de fibromes. Bien sûr, ce n'est pas la même chose si on a un seul fibrome ou on a dix fibromes. De la taille, vous imaginez un petit fibrome de 2 cm, ce n'est pas la même chose qu'un fibrome de 15 cm. Et l'emplacement dans l'utérus, comme on a dit, dans cette classification, et juste pour dire, par rapport au fibrome qui est sous-muqueux, il peut provoquer deux choses. Il peut donner des hémorragies et il peut empêcher l'implantation de l'embryon. Au-delà, par rapport au niveau de l'est-muque, ce n'est-muque, les choses qui sont-muques qui ont-tu fait, pour faire la même chose qu'on a des hémorragies, c'est-muque, il est-muque, c'est-muque, c'est-muqu'un, c'est-muque, c'est-muque. C'est-muque, c'est-muque. C'est-muque, 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 3 ou 4. Les hémorragies et les hémorragies, c'est-muque, c'est-muque. Alors, les symptômes, on va commencer par la douleur. Parfois, on a une sensation de douleur, de pésanteur. Parfois, on a un ventre qui augmente de taille. Et parfois, on a des règles abondantes ou des hémorragies. Alors, les symptômes peuvent dépendre de l'emplacement du fibrome. Si on a un fibrome qui comprime la vici, il va donner des problèmes urinaires. Donc, envie fréquente de faire pipi. Par contre, s'il comprime le rectum, il peut donner une constipation. Alors, on a une sensation de la vie, c'est un ventre qui est un ventre. Et on a une sensation de la vie. Et on a une sensation de la vie. Et on a une sensation de la vie. et voilà le sujet qui nous intéresse tout le temps parce que bien sûr le premier sujet c'est la fertilité le désir de grossesse donc le fibrin peut être responsable de l'infertilité il peut être responsable de retard de grossesse surtout surtout les fibrin intracavitaires parce qu'il fonctionne comme un stérilet vous imaginez qu'il y a des femmes qui utilisent le stérilet comme contraception alors imaginez qu'est ce qui pourrait arriver à une dame qui a un stérilet naturellement le fibrin et bien sûr il faudrait l'enlever deuxième conséquence c'est les fausses couches le fait qu'il n'y a pas assez de place pour le bébé on peut avoir des avortements spontanés si la femme est enceinte et qu'elle arrive à l'accouchement on peut avoir des présentations anormales du bébé alors je vous raconte donc il y a des présentations longitudinales ça c'est une présentation du siège et cette dame pourrait accoucher il n'y a pas de souci ça c'est une présentation céphalique c'est la tête qui sort en premier on peut avoir le dos à droite ou à gauche mais vous imaginez que ce bébé ne peut pas sortir parce qu'il est en présentation transverse donc si on a un gros fibrin il peut comprimer l'utérus et peut empêcher la sortie du bébé et bien sûr dans ce cas il faut faire une césarienne. Alors, le fibrome, si on sait qu'on a un fibrome, il faut l'explorer, donc il faut comprendre quel est son problème, quelle est sa taille, donc qu'est-ce qu'on va faire ? Le gynéco, d'abord il va vous proposer une échographie, c'est une échographie qui pourrait être faite soit par voie abdominale, soit par voie endovaginale. Ici à droite, on a un fibrome intracavitaire, et ce fibrome-là empêche la grossesse et provoque des saignements importants, et bien sûr le traitement c'est l'estéroscopie opératoire. Dans cette image-là, il y a un fibrome dans l'utérus, c'est un fibrome dans le mur de l'utérus, dans le mur de l'utérus, et théoriquement il ne cite rien du tout. Et la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a fait, c'est qu'on a fait le quand les fibromes sont nombreux, quand la taille est très grande, ou l'emplacement n'est pas évident, on demande aussi une IRM, et l'IRM permet de mieux explorer la taille et l'emplacement des fibromes, et comme ça quand on va faire la chirurgie, on va savoir exactement comment opérate. Fem pacotoversseur-la-hذه-ta-t'à-t'a-t'a-t'samma-la-brannine magna-tice-ta-t'e-ta-t'is-m-ch'hne baish-ta-t'a-n-s-o-f-ho l'oram-a-li-e-phi-ha-da, خاص-se-ta-n-o-o-quet li-e-عد-ad-dum-i-c-un-c-bih-ha-ta-t'o-ou-quot-ol ou-o-quot-li-e-ahna-ma-naj-ar-fous-is-ta-b-azb-ta-b-ta-la-ta-ou-ta-ha-da-da-ha. alors l'hystéroscopie l'hystéroscopie c'est une exploration de l'utérus avec une caméra ça se fait sous anesthésie ou sans rien du tout on fait entrer une caméra dans l'utérus là on va voir un fibrome intracavitaire comme vous voyez ici on a un fibrome qui se trouve complètement à l'intérieur de la cavité utérine et ce fibrome bien sûr il provoque des hémorragies et la grossesse alors avec la caméra qui t'ont qu'elle prend la caméra petite caméra diminue cet sourire qui est tenu dans l'utérus et le verres qui est venu dans l'utérus qui est venu dans l'utérus et ce nerf est venu dans l'utérus la prise en charge qu'est-ce qu'il faut faire comment traiter le fibrone on a trois solutions pour traiter un fibrone utérin la première c'est ne rien faire wait and see de l'anglais ne rien faire et juste surveiller la deuxième chose c'est un traitement médical principalement médicamenteux et la troisième c'est le traitement chirurgical alors ne rien faire aucun traitement n'est nécessaire si le fibrone est de moins de 10 cm et qu'il est asymptomatique ça veut dire qu'il ne présente rien du tout vous allez voir votre gynéco ou il vous dit madame vous avez un fibrone de 5 cm mais jusque là il n'y avait aucun problème il n'y avait aucun problème aucun gène il ne faut rien faire bien sûr si le fibrone ne provoque pas un retard de grossesse une infertilité une infertilité ou des fausses couches à répétition et comme vous voyez on peut attendre un petit peu et ne rien faire le traitement médical ou médicamenteux il permet le contrôle des symptômes mais non la disparition des fibrones donc il n'y a aucun médicament ni piqure ni comprimé qui peut faire disparaître un fibrone par contre on peut traiter la douleur on peut traiter les saignements donc on peut traiter tout ce qui accompagne le fibrone mais il va jamais disparaître avec les médicaments même si il y a des médicaments qui pourraient diminuer sa taille mais jamais le faire disparaître ques nous avons l'adouэ nous avons déjà utilisé une autre façon et une autre façon comment nous avons l'adoué pour nous former l'adoué pour se réagir pour savoir ce qui est un peu nous avons eu l'ouji nous avons eu l'adoué nous avons eu l'adoué le gazé la brakes mais nous avons eu l'adoué Alors, l'indication chirurgicale, quand est-ce qu'il faut opérer ? Et là, on revient à la classification de tout à l'heure, que l'indication dépend du nombre de fibromes. Deux fibromes et sept fibromes, ce n'est pas du tout la même chose. De la taille, les fibromes qui sont petits, qui sont dans l'utérus, qui ne sont pas dans la cavité, qui ne sont pas gênants. Et l'emplacement, par exemple, un fibrome soumuqueux doit être opéré par stéroscopie. Donc, c'est ce qu'on a fait pour l'amalie de la chirurgie. Quand l'adad de l'aurame est large, il 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 est large. Comment traiter le fibromes ? On peut faire la chirurgie, la parotomie, c'est-à-dire l'ouverture du ventre, une biologie, une lesteroscopie, une celloscopie. C'est un déviu de la chirurgie dans l'orame, c'est un déviu de la chirurgie. On a un déviu de la chirurgie ou un déviu de la chirurgie. Alors, la chirurgie classique, la laparotomie, on peut faire soit une incision verticale, c'est ce qu'on appelle la médiane sous-ombilicale. Celle-là, elle est surtout nécessaire si il y a un fibrome de très, très grande taille, genre 20 cm, ou s'il y a beaucoup, beaucoup de fibromes qui sont gros de taille. Généralement, aujourd'hui, on fait une incision horizontale, comme pour la césarienne, et c'est suffisant pour sortir tous les fibromes. L'amalielle j'arrivée, on fait la marche sur la bâton, il y a une marche sur le bâton, il y a une marche sur le bâton. La marche sur le bâton, on a fait la marche sur le bâton, la marche sur le bâton, on a fait le bâton de plus de 20 cm, et on a fait le bâton d'un bâton. On a fait le bâton d'un bâton, Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pendant la chirurgie ? Soit on enlève le myome, ça s'appelle la myomectomie, soit on enlève l'utérus, ça s'appelle l'hystérectomie. Donc la myomectomie est un traitement conservateur. On la fait surtout quand la femme est jeune et quand il y a un désir de grossesse. L'hystérectomie, on la fait quand il y a plus de désir de grossesse et que la taille des fibromes ou leur nombre ne permet pas de conserver l'utérus. Tariq l'ailâge de la chirurgie, je n'ai pas de compte par exemple. C'est-à-dire que la chirurgie n'est pas la chirurgie ou 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 elimique ou la chirurgie ou la chirurgie, mais qu'on a vu l'hystérectomie. diagnostique. Et là, on va couper ce fibrome avec des petits morceaux. Vous imaginez que ça nécessite beaucoup de temps parce que vous avez un fibrome là qui est peut-être fait 2,5 cm. Et là, on est en train de le couper avec des petits morceaux. Donc, ça nécessite beaucoup de temps de faire cela. Mais ça nous évite d'ouvrir le ventre. العملية هذه تسمى منظر البطن. منظر الرحم. نستعمل طريقة هذه تسمحنا باش نجمه بل شوية بشوية. نقصوه الورم هذا. ونقصوه قطاع صغيرة. والقطاع بعد ونخرج. وهو نقصوه قطاع صغيرة. نقصوه قطاع. Alors, la scélioscopie, c'est la nouveauté. Aujourd'hui, quand les fibromes ne sont pas de grande taille, on peut les enlever par scélioscopie. Et bien sûr, ça nous évite d'ouvrir le ventre et de faire la laparotomie ou l'ouverture classique du ventre. Alors, en conclusion, ou comme on dit en anglais, the take home message. Le fibrome est une tumeur bénigne de l'utérus. Il est très fréquent, souvent asymptomatique. موجود بكثرة. وفي العادة ما يعمل حتى عرب. L'exploration nécessite un examen gynécologique, une échographie et une IRM. باش نعمل لكشف عنو. نعمل لنمش نشوفو. طبيب نيسي. ونعمل لزيدة كشف بالصادر. وكشف بالرنين المغناطيسي. نعمل لزيدة كشف 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 بالرنين المغناطيسي. conclusion de fibromes. الجراحة. حسب الحجم. و المكان. الورم الليفي. في وسط البطن. في وسط الرحم. والحمد لله. الحمر ممكن. مع الورم الليفي. وحتى بعد الورم الليفي. merci beaucoup pour votre attention et là on va passer à la partie questions